Nietzsche est revenu à la mode, en particulier sur Youtube grâce à certains vulgarisateurs de talent. Sauf que tout ça, ça a un nom. On appelle ça de la moraline. C'est ce que nous allons voir ici avec l'oeuvre de Frédéric Nietzsche. Et faites attention, c'est de la dynamite. Désormais, beaucoup de jeunes gens parlent de morale du ressentiment, de morale des faibles, et aspirent à devenir des surhommes, parce qu'ils font de la musculation et qu'ils se moquent de l'égalitarisme et de la pitié. Nietzsche étudie en effet le ressentiment dans son ouvrage magistral, La généalogie de la morale, et aussi dans L'antéchrist. Il explique d'une façon convaincante comment le ressentiment pervertit la hiérarchie des valeurs. Mais si Nietzsche est devenu populaire, il n'est pas compris pour autant. Beaucoup de débutants en philosophie utilisent ressentiment dans le sens d'envie, de jalousie ou de haine. Les nouveaux Nietzscheens, qui pullent sur le net, ont souvent transformé les profondes analyses de Nietzsche en une sorte de carte joker. Dès que quelqu'un les critique, il lui balance à la figure qu'il aurait du ressentiment. Or cela est faux. Ce n'est pas cela le ressentiment chez Nietzsche. La jalousie, l'envie, la haine sont peut-être des passions tristes, mais elles ne sont que le fond sur lequel le ressentiment se développe éventuellement. La notion de Nietzsche est beaucoup plus complexe. Le ressentiment recouvre la conjonction entre ses pulsions et l'impuissance durable à les manifester. C'est la jalousie ou la haine réprimée qui donne éventuellement naissance au ressentiment. Quelqu'un qui vous critique ou vous attaque ouvertement n'a pas de ressentiment. C'est celui qui vous flatte et qui vous sape par derrière qui en a. Cela n'est d'ailleurs pas automatique. Il existe une manière d'empêcher le ressentiment de se développer qui n'a rien à voir avec le combat et le développement de la force. Mais nous verrons ça plus tard. Scheller commence son livre par une analyse magistrale de l'intuition Nietzscheenne et des réalités qu'elle désigne. Il expose dans toute sa lédeur morale ce processus psychologique d'empoisonnement qu'est le ressentiment. Il explique comment le ressentiment fausse non seulement le rapport aux autres, mais avant tout la perception des valeurs et leur hiérarchie. La lumière qui est dans l'homme du ressentiment est ténèbre. C'est-à-dire que lorsqu'il croit éclairer le monde avec ses idées tordues, l'homme du ressentiment ne fait que l'obscurcir encore plus et rabaisser toute grandeur en dessous de sa petitesse. S'il n'y avait que cette analyse, ce livre serait déjà magnifique. Mais Scheller va faire en plus encore. Dans un deuxième temps, il va montrer que Nietzsche confond l'humanitarisme avec le christianisme. Il va démontrer que Nietzsche mélange l'amour pour l'humanité avec l'amour du prochain. Pour certaines raisons historiques que Scheller analyse dans le détail, comme l'essor du positivisme et de l'utilitarisme, sur le fond de la montée en puissance des masses. Ici, Scheller va montrer que le fond chrétien est aristocratique et élitiste, bien que très vulnérable à la corruption et à sa transformation en humanitarisme. La chrétienté connaissait déjà les surhommes. Elle n'avait pas besoin de Nietzsche pour cela. Sauf que la chrétienté les appelait les saints. Du même mouvement, l'humanitarisme en prend pour son grade. L'humanitarisme, écrit Scheller, attaque aussi résolument et sans égard l'amour et le respect envers les morts et les hommes du passé, et la tradition de leurs valeurs spirituelles et de leur volonté. Il change d'objet aussi, parce qu'il remplace le prochain et l'individu, qui seul exprime vraiment la personnalité profonde de l'homme, par l'humanité comme collectivité. Si bien que l'amour qui s'attache à une partie de cette collectivité, peuple, famille ou individu, en vient à être considéré comme un détournement de ce qui serait dû à la totalité comme tel. Il est significatif que la langue chrétienne ignore l'amour de l'humanité. Sa notion fondamentale est l'amour du prochain. La différence entre l'amour chrétien et l'humanitarisme moderne n'est pas seulement dans leur objet, mais aussi du côté du processus subjectif de l'amour. Dans son essence, l'amour chrétien est d'abord acte et mouvement, c'est-à-dire acte spirituel, mouvement spirituel, foncièrement indépendant de notre constitution physiologique et sensible, ayant sa causalité propre, tout comme l'acte de pensée. Mais cet amour de l'humanité est au contraire un sentiment, un état affectif, semblable à celui que provoque en nous la vue des signes extérieurs de la douleur ou de la joie, reconstituée par l'esprit. Il part d'une souffrance provoquée par la vue d'une douleur qui tombe sous les sens ou d'une joie provoquée par des sensations agréables. Il ne s'agit même pas d'une sympathie pour la souffrance réelle des autres, mais une complaisance à l'égard de notre propre perception de cette souffrance. C'est là que l'anoutien de Bazar aurait intérêt à lire Scheller. Pour échapper au ressentiment, la seule voie n'est pas le développement de la force. D'ailleurs, il y aura toujours plus fort que soi, plus riche que soi, plus intelligent que soi, plus beau que soi. Nos forces déclinent inévitablement avec l'âge. Si seule la force protégée du ressentiment, personne n'en saurait préserver, car tout le monde finira par perdre ses forces. Pour se garder du ressentiment, l'antidote, c'est le renoncement authentique. Faire le deuil de ses forces, des richesses, des désirs, des gloires inatteignables. Seule cette attitude permet d'échapper à la tristesse de voir ses forces vivre, partir inexorablement avec le temps. L'attitude de l'ancienne génération à l'égard de la nouvelle, nous présente une situation tout aussi chargée de ressentiments potentiels. Vieillir n'est un processus harmonieux et fécuant que si, dans les grands moments de transition, la génération qui avance en âge renonce volontairement aux valeurs propres au stage précédent de sa vie. Les valeurs spirituelles et intellectuelles immuables, plus les nouvelles valeurs acquises à mesure qu'on avance en âge, compensent ce que l'on perd en force. C'est là une condition indispensable pour que l'on puisse se rappeler avec joie les valeurs particulières de son passé, sans envier les plus jeunes qui peuvent toujours y goûter. Autrement, on se réfugie dans le souvenir torturant d'une noantenne jeunesse, attitude de refus qui gêne la compréhension que l'on a des jeunes, et provoque chez ceux-ci comme un rejet de toutes les valeurs propres à l'ancienne génération. Rien d'étonnant donc que la jeune génération se soit toujours confrontée à un violent ressentiment de l'ancienne. Scheller corrige une erreur de Taichinich, qui a beaucoup de conséquences dans la tête et la pratique des aspirants sur homme. Nietzsche a dû mal avoir au-delà des valeurs proprement vitales. Il subordonne les valeurs culturelles, les valeurs de l'esprit, à ses valeurs biologiques. Or, si la vie a certes une grande valeur, elle n'est pas elle-même la valeur suprême. On peut donner sa vie pour quelque chose de plus haut que la vie. Ce n'est pas simplement pour sauver plus de vie, comme le voudrait un certain utilitarisme. Mais on peut donner sa vie pour une œuvre d'art, pour une quête spirituelle, voire par amour pour la vérité, dans le cadre d'une recherche scientifique. L'homme véritablement vivant, ce n'est pas l'homme qui s'inquiète sans cesse de sa survie, mais c'est celui qui se dépense sans compter, qui agit avec une magnanimité de grand seigneur, sans peur de s'épuiser. Moi aussi. Une fois. L'homme. Sous-la-verde. Boss, I have so much to tell you. I never loved a man more than you. Hey, boss! Did you ever see a more splendiferous clash? You can laugh, too, huh? Hey! You laugh! You saw... you saw how they all laugh! You saw how they all laugh! Especially the monks! The third time! The third time was the best! Nothing left! Hey! Jump! See you! Up! 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 C'est là encore que les Michiens nés de la dernière pluie devraient en prendre de la graine. Quel homme est moins dionysiaque qu'un survivaliste ? Un survivaliste, c'est un homme qui vit comme un condamné dans le couloir de la mort et qui attend son exécution. Je m'appelle Bruno Vigilafos, surnom Charque, j'y tiens, et je suis survivaliste. Coronavirus, Chine, incendie, Australie, inondation sud de la France, et puis la situation économique, tout ce qu'on sait sur la planète qu'on est en train de faire crever, tout ça ce sont des éléments factuels qui font qu'on se prépare à vivre le moins mal possible si jamais ça devait continuer à dégénérer. Scheller recadre une nuit sur ce point fondamental. Il existe, et fait-il, deux façons radicalement différentes pour le fort de se pencher vers le faible, pour le riche de secourir le pauvre, d'une façon générale, pour la nature plus accomplie, de porter assistance à celles moins bien loties. La première est animée et découle d'un sentiment très ferme de sûreté, d'assurance, du sens que l'on a d'être sain, de l'invincible plénitude de son être et de sa vie. Tous ces sentiments fondent la conviction ferme que l'on a suffisamment de force pour partager ce que l'on est et ce que l'on possède. Amour, sacrifice, service, inclination vers les humbles et les faibles, tout cela est comme un débordement spontané de nos forces accompagné de la joie et de la paix la plus profonde. On regarde cette disponibilité spontanée à l'amour et au sacrifice, tout égoïsme particulier, tout retour sur soi-même ou sur ses intérêts propres et jusqu'à l'instinct de conservation représente un rétrécissement, un affaiblissement de l'intensité de la vie. La vie est essentiellement expansion, développement, croissance, plénitude et non conservation de soi comme le veut une fausse doctrine qui par ailleurs cherche à réduire tous les phénomènes d'expansion, de développement et de croissance à de purs épiphénomènes des forces de conservation et en définitive à la conservation du plus adapté. Pour Scheller, le mélange philosophique le plus improbable aurait été sans doute celui entre Nietzscheïsme et morale capitaliste. Sur de longues pages, Scheller montre que la morale du ressentiment vient de l'esprit mesquin des marchands du Moyen-Âge et de la Renaissance. Ces boutiquiers ont mis les bases du capitalisme, mûs par une envie dévorante envers les nobles qui vivaient plus pleinement. Si Nietzscheïsme et capitalisme semblent incompatibles, ce mélange contre nature est devenu réel. Jordan Peterson en est l'incarnation la plus conséquente. Comme la puissance aujourd'hui, c'est l'argent. Faire de l'argent, ce serait agir en Nietzséen, tandis que tous ceux qui luttent contre des injustices économiques ne seraient que des hommes du ressentiment. Tel est le raisonnement fallacieux de ces nouveaux surhommes bourgeois, enfants de Jordan Peterson, qui répètent en cœur « malheur au vaincu ». Or, l'argent, chez Nietzsche et chez Scheller, n'est qu'un moyen pour la vie. Et donc, dépenser sa vie uniquement à gagner de l'argent, c'est le propre d'un esprit qui manque de force vitale, qui n'a pas de but. S'enrichir, c'est développer ses moyens d'une façon démesurée, sans se poser la question du sens de cette puissance. Scheller écrit « Si l'on reconnaît cette autonomie de la vie, il s'ensuit que la vie la plus forte n'est pas celle qui requiert un maximum de mécanismes d'adaptation au milieu, organes vivants ou instruments artificiels, mais bien celle qui réussit à se conserver, et même à croître et à progresser avec un minimum de mécanismes. » L'éthique minimaliste peut donc aussi trouver dans Scheller des arguments pour sa cause. Pour toutes ces raisons, le livre de Max Scheller est une lecture indispensable pour tous ceux qui aspirent à s'élever et à se garder de la médiocrité et de la mesquinerie. Offrez-le aussi aux Nietzscheens fanatiques qui ont l'impression que personne n'est capable de critiquer leur maître. Merci et à bientôt.